Armes psychotroniques et contrôle des populations. 1er juillet 2008. Publié par Neo Trouve-Tout. Les armes psychotroniques sont des armes qui influencent le système nerveux avec des rayons non ionisants, différents des armes atomiques qui elles ont un rayon ionisant. Elles ont des effets physiologiques, changements biologiques et neurologiques. Les procédés des armes psychotroniques ou RF, radio et fréquences, ont été exposés lors de la conférence de Los Alamos vers fin 1993. Cela consiste à transmettre un champ d'énergie destructeur pour les équipements électroniques ou une information sous la forme d'un champ radioélectrique ou électromagnétique modulé d'une façon spécifique en direction d'une personne ou d'un groupe de personnes afin d'influencer le comportement psychologique. Les artificiers savent généralement qu'il vaut mieux éviter d'utiliser à proximité des détonateurs dans de la dynamite ou des pins de plastique, un toki-woki et à plus forte raison un téléphone portable. L'émission d'un portable pourrait en effet en provoquer l'explosion. Livre, armes de l'ombre, les, marques, filtermont, aide. Carnot, collection, ciceron. La neurobiologie a de multiples aspects, dont des applications thérapeutiques pour lesquelles on utilise la stimulation magnétique transcranienne, SMT, maladie d'Alzheimer, épilepsie, dépression, choc. La décennie du cerveau a aussi connu de spectaculaires progrès dans le domaine des lésions de la moelle épinière en permettant à une personne paralysée de contrôler un ordinateur ou un membre avec un implant cérébral. Que ce soit dans les universités, les entreprises privées ou l'armée, les progrès en neurotechnologie n'ont pas fini de nous étonner. Mais n'oublions pas, comme nous l'a appris la guerre froide, que si la technologie peut soigner, elle peut aussi nuire. La SMT est développée à des fins militaires, grâce à des impulsions électriques à proximité du crâne, on stimule l'humeur, modifie les rythmes du sommeil et développe la créativité. L'éminent neurologue Francis Crick déclarait en 1994 que « Nos joies et nos peines, nos souvenirs et nos ambitions, notre sentiment d'exister en tant qu'individu et notre libre arbitre ne sont en fait rien d'autre que le comportement d'une immense assemblée de cellules nerveuses et de molécules qui leur sont associées. » Les scientifiques contemporains qui sont au service des élites politiques néo-conservatrices uvérants pour la domination américaine du monde partagent-ils ce point de vue ? La recherche sur l'utilisation des ondes électromagnétiques en tant qu'armes pour déformer la perception humaine et générer des effets psychosomatiques négatifs commença après la fin de la Deux-degrés-guerre mondiale. Quoique les services officiels américains aient prétendu que les soviétiques soient impliqués dans ce domaine, il est révélateur que les soviets aient proposé une interdiction totale de la guerre électromagnétique. Du matériel a déjà été expérimenté aux USA, sur des rats dans un premier temps, induisant successivement des nausées, des tumeurs et d'autres symptômes. Au sein de certains services de défense des USA, on a parlé des effets des fréquences sélectionnées pour différents usages opérationnels. En d'autres termes, les Américains savent quelles fréquences utiliser pour obtenir une réaction précise sur certaines parties du cerveau humain. Le champ ELF qu'il produisit stimulait la production d'histamine des cellules du cerveau, ce qui induisait une nausée immédiate. Dans les années 60, la recherche sur les armes électroniques s'est scindée en deux domaines distincts. Le premier concerne l'action des armes agissant sur des fréquences de même nature que l'activité électrique du cerveau humain, soit 14 Hertz. Ces fréquences sont appelées ELF, d'après les lettres initiales de Extraordinary Love Frequency, fréquences extrêmement basses. L'autre domaine de recherche sur les armes électroniques concerne les microfréquences auxquelles on se réfère sous le nom de « rempart de guerre micro-ondes ». De telles armes agissent à l'opposé des ondes électromagnétiques ELF, c'est-à-dire sur des fréquences extrêmement élevées. Ces ondes sont utilisées ordinairement pour les radars et les fours à micro-ondes, par exemple. Le principal avantage des ondes EHF, fréquences extrêmement hautes, sur les basses fréquences EFL, c'est que leur transmission s'opère en « ligne droite » et qu'elles peuvent être dirigées facilement vers des cibles minuscules. En comparaison, les ondes ELF tendent à se disperser largement. Des rats habitués à se battre méchamment quand on leur pinçait la queue acceptèrent le pincement avec une passivité relative quand ils furent irradiés avec des micro-ondes pulsées en ultra-haute fréquence. Dans les années 1970, des expériences de contrôle à distance de micro-ondes ont été effectuées dans des prisons sur des sujets humains. Dossier « Technologie de contrôle à distance de la pensée » la « Serge Monast » aide. RINF. Walter Bowar, l'auteur américain de « Opération contrôle mentale », affirme qu'en 1989, au moins un groupe de femmes anglaises ont servi de cobayes en étant exposées aux « remparts de guerre », de certaines sortes de rayons micro-ondes de « HF ». Selon les dires de Bowar, ces expériences sur des noms américains sont couvertes par la Maison-Blanche. Cette affirmation de Bowar a reçu toute sa crédibilité depuis les expérimentations sauvages de contrôle mental effectuées par LAC1A, qui furent appliquées par le célèbre psychiatre Ewen Cameron sur des Canadiens de Montréal encore une fois, non citoyens des États-Unis et par conséquent sacrifiables. Des symptômes spécifiques sont apparus chez des femmes anglaises qui ont été exposées à ces rayons lorsqu'elles manifestaient contre les armes nucléaires et les conséquences des déchets en Angleterre. Ces symptômes sont les suivants. Un cycle mensuel irrégulier. Deux avortements. Trois problèmes gynécologiques. Quatre brûlures de la rétine. Cinq problèmes auditifs. Six tumeurs de croissance rapide. À cette époque, les manifestantes s'étaient cantonnées de manière prolongée sous des tentes de camping, d'où elles furent irradiées sous un angle d'émission d'ondes sélectionnées pour créer des préjudices sur le long terme plutôt que des effets graves et mortels à court terme. Dans le cas de ces manifestantes anglaises, Bowar suggéra qu'elles recouvrent leurs tentes de feuilles d'aluminium. Elles le firent et les effets cessèrent aussitôt. Au minimum de la protection possible, les rayonnements d'ondes psychotroniques peuvent être arrêtées de la même manière qu'une feuille pour la cuisson en aluminium placée sur un plat dans un four et qui reflètent les ondes en empêchant ainsi les aliments de cuire. Le fait que les micro-ondes cuisent les aliments à l'aide de vibrations agitant les molécules plutôt qu'en les chauffant, explique les préjudices occasionnés aux manifestantes anglaises. L'éventail offert par l'électromagnétisme a permis d'accroître le nombre d'armes, leur usage actuel est autant militaire que civil, dont les formes vont des micro-ondes au projectile à énergie puisée, PEP, en passant par les armes dotées d'une grande puissance magnétique. Les PEP sont des armes qui paralysent douloureusement leurs victimes. Le plasma qu'elles créent atteint les cellules nerveuses, mais l'effet à long terme reste obscur pour la population. En 2001, un article du Team E expliquait que la technologie des PEP surchauffe fait les moisissures superficielles autour de la cible si vite qu'elles explosaient littéralement, produisant un flash lumineux et un banc sonore. L'effet est comme celui d'une grenade explosive, mais contrairement à la grenade, la vitesse des PEP est proche de celle de la lumière et elles peuvent atteindre leur cible avec grande précision jusqu'à 2 km. Les appareils de fréquence sonore dirigés, les « voix vers crâne », sont des armes non létales neuroélectromagnétiques qui produisent des sons à l'intérieur du crâne humain. Une technologie similaire, qu'on appelle le son hypersonique, a le même usage. Conformément à son inventeur, Elwood Norris, de l'American Technology Corporation, ATC, un porte-voix peut concentrer les ondes sonores vers une personne sans que quiconque les entende. Cette technologie est expérimentée par des sociétés comme McDonald's et Walmart pour diriger des publicités directement dans la tête des consommateurs. Les appareils acoustiques à longue portée, LRAD, ou appareils à son de déférence, peuvent servir à contrôler des foules, leur lancer un avertissement ou renforcer un périmètre de sécurité. On pourra, par exemple, sommer des manifestants de ce dit percé, sur une distance qu'une technologie sonore classique ne permet pas, des gardes-frontières pourront lancer un avertissement à un intrus pour qu'ils fassent marche arrière, etc. Dès 1952, le Dr José Delgado, professeur à l'Université de Yale, avait découvert que l'on pouvait affecter le comportement émotionnel d'un individu en le soumettant à certaines fréquences et types d'ondes. Les scientifiques, comme Delgado et le Dr Robert Becker, ont réussi à démontrer que deux ondes couplées, dont l'une est modulée en fréquence, génèrent des effets où la plupart des fonctions cérébrales profondes de l'être humain peuvent être manipulées à distance, avec des résultats très tangibles. Certaines très basses fréquences aux alentours de 7 Hertz peuvent en effet provoquer l'apparition dans le cerveau de substances neurochimiques qui génèrent un vaste arsenal de réponses émotionnelles ou intellectuelles. Tel est le discret programme de l'élite militaire The United States, consistant à utiliser une nouvelle génération d'armes psychotroniques dénommées Millimeter Wave, procédés consistant à transmettre à distance un intense champ électromagnétique modulé de façon particulière à l'aide du système ARP. Le but est de neutraliser des troupes adverses ou de manipuler des populations à leur insu. On sait, grâce aux travaux de Blackman et de Ross-Adé que des ondes pulsées provoquent des variations de la tension artérielle et modifient les flux d'ions de calcium, potassium et sodium. Ces flux, en traversant la membrane cellulaire, génèrent des signaux microélectriques qui se propagent dans le système nerveux et informent le cerveau de ce qui se passe autour de nous. Ainsi informé, le cerveau déclenchera à son tour une action sur un muscle, une décision, une émotion ou une maladie. De plus, ces ondes pulsées modifient le faute sanguin et affaiblissent le système immunitaire humain. Depuis 1964, les militaires s'intéressent de près à l'utilisation de ces ondes. C'est à cette époque que les scientifiques Ross-Adé et Bavin ont découvert qu'une fréquence de 450 MHz modulée à 16 Hz en fréquence de récurrence, nombre de fois par seconde, altérait la chimie du cerveau chez les poulets et les chats. Appliqués à l'ensemble des mammifères, il était évident pour l'armée que l'utilisation de ces ondes pouvait être une arme terriblement efficace. Selon Joe Delgado, physiologue ayant fait partie de LACAA, ce qui nous attend est plus dangereux que la destruction nucléaire. Nos connaissances sur le cerveau nous permettent d'envisager les pires scénarios, le danger qui nous menace est la possibilité d'intervenir directement sur les fonctions cérébrales pour les manier à notre guise, c'est-à-dire faire de l'homme un vrai robot sans même que celui-ci s'en rendre compte. Il a mis au point des procédés avec des psychiatres qui permettent de « téléguider » des êtres humains par signal radio à l'aide de puces implantées dans le cerveau. Les armes neutroniques se classent en trois catégories, armes létales, mortelles, à rayonnement électromagnétique, armes non létales de neutralisation temporaire, utilisables lors de manifestations violentes, armes d'autosuggestion mentale ou de manipulation du comportement. Les stratèges du Pentagone sont résolument favorables à l'utilisation de tels procédés. Pour preuve, on peut lire dans une revue à circulation interne « The Revolution in military affairs strategy study institute US Army War College » laquelle n'est pas censée tomber dans le domaine public, nos valeurs changent et la technologie s'ouvre sur de nouveaux horizons. Il y a peu, pendant la guerre froide, les opérations psychologiques et l'armement psychologique étaient encore primitifs. Alors que nous entrons de plein pied dans l'ère de l'électronique et de la bioélectronique, il devient nécessaire de réévaluer les barrières morales et éthiques que nous avons posées en interdisant toute technologie pouvant manipuler l'esprit de nos ennemis, tant à l'intérieur du pays qu'à un niveau international. Dès que cela sera possible, nous encouragerons des entreprises privées ou semi-privées à développer une technologie appropriée. Nous pouvons agir de même avec les nouveaux types d'armement comme les armes biologiques incapacitantes et les armes psychotechnologiques avancées. Parmi les programmes les plus sophistiqués du contrôle de l'esprit citons le « Projet Monarche ». L'usage de drogues, d'armes paralysantes et d'hypnose permet de créer plusieurs fragments de personnalités vivant à l'intérieur d'un individu et manipulable par ceux en connaissant les « codes » ou « déclencheurs ». Rappelons qu'un projet secret a été créé pour tester le changement de conscience à l'aide de drogues psychédéliques données à des étudiants, conscients ou pas, américains et canadiens dans les années 1950. Cela a permis l'avènement du mouvement hippie. Une expérience menée en février 1961 sur des soldats les plus « durs » de l'armée américaine a montré que même devenait docile par l'emploi d'un gaz LSD-25 qui annihile les réactions du cerveau. En décembre 1997, neuf pays de la communauté des États indépendants ont saisi l'ONU, l'eau siècle CE et les États membres de l'Union interparlementaire afin de proposer de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Nations Unies la préparation et la conclusion d'une convention internationale visant à prévenir les guerres de l'information et à limiter la circulation des armes de l'information. En 1999, l'homme politique et scientifique Vladimir Lopatin publiait conjointement avec Vladimir Psygankov, un scientifique russe travaillant depuis plus de 30 ans au développement d'ordinateurs neuronaux, un livre intitulé « Armes psychotroniques et sécurité de la Russie ». Selon eux, la guerre de l'information psychotronique est une réalité de même que la possibilité que les armes psychotroniques servent d'instrument pour l'exercice du pouvoir. Les auteurs énumèrent parmi les éventuelles sources d'influence à distance les « générateurs de champs physiques » de « nature connue ou inconnue ». Ils citent ensuite les risques pour le psychisme humain, comme le fait de « bloquer la volonté et la liberté de décision au niveau subliminal, d'instiller au niveau conscient ou subconscient du psychisme humain l'information qui va entraîner une perception faussée de la réalité ». Les principales menaces pour la protection de l'information psychologique semblent être le fait de bloquer au niveau subliminal la liberté de décision des êtres humains, d'induire artificiellement un syndrome de dépendance, la recherche, construction et utilisation de moyens techniques spéciaux de programmation afin d'obtenir des effets destructeurs sur le psychisme humain, la manipulation de la conscience collective sociale aux moyens de techniques particulières, la destruction de l'espace informationnel et spirituelle. Le 28 janvier 1999, le Parlement européen a voté une résolution sur l'environnement, la sécurité et les affaires étrangères, dans laquelle les parlementaires requièrent que l'UE prépare une convention internationale interdisant les armes qui permettraient la « manipulation de l'homme ». Le meilleur moyen de mettre en pratique ces recommandations serait bien évidemment de voter des lois dans chaque État, qui interdiraient l'usage de telles armes. Le 9 septembre 2000, le président russe, Vladimir Poutine a validé la « Doctrine sur la sécurité de l'information de la Fédération russe ». Dans cette doctrine on trouve mentionné « Parmi les dangers menaçant la sécurité de l'information de la Russie, une menace pour les droits constitutionnels et les libertés des personnes et des citoyens dans le domaine de la vie spirituelle ainsi que de la conscience individuelle, la conscience de groupe et la conscience sociale ». Parmi les principales orientations de la coopération internationale visant à garantir la sécurité de l'information figurent l'interdiction de toute production, distribution et utilisation d'armes de l'information. Ces définitions peuvent sembler trop imprécises pour convaincre quiconque de la possibilité de contrôler le psychisme humain à distance. Pourtant, selon un article du journal russe « Segodnia » du 11 février 2000, la direction de la FAPSI, Agence pour la communication gouvernementale et l'information, qui est l'agence russe chargée de la sécurité des communications et des écoutes électroniques, a rapporté que les effets consécutifs à l'utilisation des armes de l'information sont comparables aux effets de l'utilisation des armes de destruction massive. Autre domaine de recherche, les implants neuronaux qui, hier encore, relevaient du fantasme futuriste. Les progrès réalisés autant dans le privé que dans l'armée permettent désormais à une personne dont la moelle épinière avait été endommagée de remarcher ou de donner à une personne amputée la possibilité de contrôler sa jambe avec sa pensée. Dans le privé, la société cybernétique, par exemple, ouvre de belles perspectives de mobilité à des personnes en fauteuil roulant, mais il est aussi possible que ces implants soient détournés. Jean Donoé fondateur et directeur scientifique de Cybernetty évoquait la finalité du contrôle de l'esprit et des implants dans le magazine Discovery, novembre 2004. À la question de savoir si l'interface mâchonne-cerveau ouvrait la porte au contrôle de l'esprit, il répondit. C'est ce que l'on fait déjà en permanence. Failleur de la publicité c'est contrôler l'esprit. Mais mis les agents pharmaceutiques sont une forme de contrôle de l'esprit. Quand des gens ont un comportement déviant par rapport à la norme, on leur donne des médicaments qui ramènent leur esprit dans un champ comportemental dit normal. Plus inquiétant encore, selon Lily Zitzin qui est un spécialiste russe de la théorie des ondes cérébrales non linéaires. Son étude révèle que les soviétiques ont déchiffré le code génétique du cerveau humain. Nous avons déterminé 23 longueurs d'ondes dans l'électroencéphalogramme, dont 11 sont indépendantes. Si on manipule ces ondes dernières on peut agir sur le fonctionnement du cerveau comme il le ferait lui-même. Il y a aussi le problème des ondes générées par les téléphones portables et on peut se demander si le silence des autorités n'est pas aussi une forme de contrôle. Enfants et des adolescents sont continuellement exposés à l'influence négative des champs électromagnétiques, CE Monsieur, issus des mobiles. Les nonnes de sécurité concernant l'exposition aux micro-ondes des téléphones portables ont été établies pour des adultes sans prendre en compte les spécificités physiologiques des enfants. Aujourd'hui, on sait qu'ils passent beaucoup plus de temps au bout de leur portable que les adultes. Selon le Comité national russe de protection des radiations non ionisantes, les conséquences vraisemblables auxquelles seront confrontés les enfants utilisateurs de portables sont perte de mémoire, manque d'attention, perte des facultés cognitives et des capacités d'apprentissage, troubles du sommeil, irritabilité, forte sensibilité au stress, terrain favorable pour l'épilepsie. A long terme, les problèmes de santé potentiels sont les tumeurs au cerveau, atteintes de l'équilibre et problèmes d'audition vers 25-30 ans, maladies d'Alzheimer, syndrome dépressif et différents types de dégénérescence du système nerveux central à l'âge de 50-60 ans. Les membres de ce comité demandent aux autorités gouvernementales et aux sociétés d'être très attentives à cette menace prochaine et de prendre les mesures adéquates pour prévenir tous conséquences préjudiciables à la santé des enfants. Sources. Russian National Committee. On nomme l'ONISIN Radiation Protection.